dans ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons regarder un effet de motion design que l'on peut réaliser pour un visuel réalisé à partir donc d'une scène 3d on va combiner le shader tunes de maya pour obtenir les contours du modèle 3d qui est filmé ou des différents objets qui sont filmés et récupérer ses contours pour les transformer donc en émetteur d'un match network d'un émetteur donc de duplication de cube donc il va servir d'émetteur et on va pouvoir transformer donc ces cubes donc qui vont se disposer sur le contour de de la scène des objets de la scène on va pouvoir donc après en animer comme on veut donc ces cubes alors ici on a fait donc une animation un peu verticale comme si la ville se reconstituait en descendant voilà avec des traces on se fait un peu blaut city je dirais donc une ville qui fait penser donc à quelque chose d'assez sanglant ici avec un rouge utilisé le shader donc blaut d'arnold ici que l'on a posé sur l'ensemble donc des cubes dans ma hache et qui donne cette impression ici que l'on voit à l'écran ok donc on va regarder principalement donc comment on pose le les différentes parties donc dans le display 3d donc dans la scène 3d et puis ensuite on verra donc les différents rendus qui vont être nécessaires de faire et tout ça pour l'amener dans le compositing dans dans nuke pour terminer donc ce travail ok ici donc on voit un rendu ici brut je dirais qui est réalisé donc avec le match network ici avec arnold ok donc ici on va repartir des bâtiments de modélisation classique ici qui peuvent avoir leur propre donc shader bien entendu et ces shaders donc seront de type classique standard surface pour arnold et on préfère un rendu plein effectivement avec un éclairage différent du reste que celui que on utilisera donc pour le match network de telle manière d'avoir éventuellement des variations ou récupérer la base normale pour leur éclairer dans nuke éventuellement ok donc ici on va pouvoir avoir donc à la base ce type de de formes alors il faut plutôt travailler sur des formes relativement simple ici une vue un peu de loin d'une ville industrielle ou de bâtiment industriel ici simplement et que l'on va donc passer avec on va leur ajouter donc le tunes assign outline add new tunes outline ici ok on voit qu'il y en a déjà ici ce que je viens de créer et mais autrement on fait donc à new tune outline donc on va récupérer ici donc un pfx tunes sur lequel on va pouvoir jouer sur différents paramètres si on veut déjà obtenir ce rendu de contours dit pfx tunes ici donc le voilà qui apparaît donc maintenant que l'on a créé donc on peut jouer sur différents paramètres c'est un 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 chêpe qui est vraiment très complet on a principalement donc les principaux paramètres avec déjà la ligne la largeur de la ligne c'est important pour nous dans le sens ce qui va nous permettre donc de d'affiner la découpe donc du contour de notre plus ou moins selon ce qu'on veut du contour de notre de nos bâtiments ici et puis on aura trois grands types de ligne profile quiz et border ici et on pourra donc avoir des variations donc de des paramètres selon le type de ligne que l'on veut donc créer donc on voit que ce pfx tunes qu'on va pas le déclarer ici qui très complet qui permet d'obtenir donc un contour est plus ou moins complexe et vraiment très intéressant on peut lui associer du paint effect différents types de brosses donc c'est tout ça est vraiment très très intéressant donc voilà ici le résultat qu'on obtient en mettant donc une couleur rouge donc ici dans profile line une couleur rouge ici pour obtenir un contour qui va correspondre donc au shader que l'on va mettre en place pour le match network qui sera à tonalité rouge aussi en profile color ici avec un line la largeur 1 et c'est cette largeur là de base des paramètres dans commandes tout un attribut line with ici qui pilote donc la largeur générale donc on a une valeur à 0,3 une valeur à 0,3 à la distance par rapport à la caméra bien entendu on voit qu'on obtient donc un contour assez intéressant alors on pourra voir l'arrière-plan ou pas donc on peut séparer sur un simplement sur un channel layer ici les deux éléments donc le mesh et pfx tunes ce qui va permettre donc d'avoir que l'un ou l'autre et de pouvoir les utiliser en compositing ensuite pour les faire apparaître l'un par rapport à l'autre voilà donc ici le contour seul donc sans le rendu des des mèches des bâtiments avec le shader arnold ici donc on a les contours donc on voit que l'on a une découpe qui est relativement intéressante peut-être éventuellement trop épaisse pour dans certaines parties pour voir vraiment la séparation des lignes mais on restera avec cette valeur là pour l'instant et on va venir donc convertir donc le le pfx tunes enfin le convertir oui donner la possibilité convert tunes to polygon on gardera le pfx tunes mais on obtiendra donc avec cette fonction convert tunes to polygon sur lequel il faut pas mal augmenter donc le poly limite la manière de ne pas être limité par le nombre de polygones parce que chaque ligne de pfx tunes va se transformer donc en polygones et donc l'idée ici c'est de transformer ce pfx tunes en polygones à savoir qu'on peut aussi le transformer donc en curve ce qui peut être intéressant pour un autre type de travail donc ici on va le transforme en polygones et l'idée de le transforme en polygones c'est pour pouvoir l'utiliser comme mèche émetteur distribuant dans le match network dans distribute on peut utiliser un mèche dans le match network et on va l'utiliser ce qui va nous permettre de redessiner le contour donc 2 que l'on a ici avec le pfx tunes avec des petites briques donc des petits cubes très petits qui vont nous redessiner donc grâce à la distribution dans le match network donc ici on convertit nous on rajoute en 2 0 ici poly limite bien entendu il faut avoir un ordinateur relativement puissant et un display donc une carte graphique relativement puissante aussi de telle manière de pas avoir des problèmes d'affichage et de sauvegarde bien entendu de cette scène là ok donc ça étant fait on obtient donc un mesh group main ici ok donc on va venir ici hop le faire apparaître le voilà ici donc c'est la même chose à quelque chose près à l'interpolation du mesh de la conversion pfx tunes en mesh ici et on obtient donc que le bâtiment le bâtiment enfin la découpe pardon en mesh et c'est ce main qu'on va utiliser ici main shape main et main shape ici qu'on va utiliser dans le distribute de match network alors on l'a déjà vu dans le précédent tutoriel je vais pas y revenir dessus on crée un petit cube enfin un petit cube oui par rapport à la taille de de la scène donc un cube qui sera assez petit par rapport à la taille donc de la ville et des contours donc p cube ici et on va créer donc un mesh network donc mesh network animation mesh create mesh network en ayant sélectionné donc le cube ce qui va nous donner donc le résultat suivant ici on va voir donc par défaut le mesh 1 ici qui nous permet d'avoir l'accès au node et le match distribute ici donc le match distribute par défaut il est sur en match type distribution sur du linéaire on obtient donc des cubes en linéaire ici on va choisir mesh en choisissant mesh on a plusieurs types de méthodes pour le mesh on peut faire sur les face center sur voilà on a différentes skaters sur les sommets ou de manière à distribuer skater c'est une solution relativement intéressante c'est la première relativement intéressant parce qu'il distribue selon le le nombre que l'on définit donc de de dans le distribute de cube il va distribuer ça de manière la plus aléatoire possible le redistribuer pour retrouver la forme donc ça c'est assez intéressant et après on peut faire de manière plus précise face center ou vertex et ainsi de suite ici on choisit la méthode voxel qui est une méthode comme son nom l'indique voxel on l'utilise pas mal dans les fx cette terminologie voxel qui définit un volume dans l'espace donc les simulations dites par voxel prennent par les pipettes par exemple et le découpent donc en cubes qu'on appelle des voxels ou des cell size pour real flow par exemple donc la méthode voxel cette méthode va être appliquée ici dans mage donc on va venir donc créer dans le volume des des éléments on va venir donc découper et poser donc à chaque fois un p cube donc ici les volumes sont relativement faibles et donc la méthode voxel est assez intéressante parce que c'est comme si on avait une méthode de de remplacement de remplissage donc des différentes lignes qui sont en mèche ici avec des petits cubes donc méthode voxel ici en input mèche et bien on vient glisser drag and drop le main shape ici et donc on va obtenir le résultat suivant donc on voit encore ici le main ici que j'enlève ok et on va avoir donc ici le résultat suivant alors le résultat suivant il est déjà ici donc on va laisser de l'immédiat donc on va observer le nombre de mage, mage Eteditor ici ok, random et transform ici voilà voilà ok donc en revenant en mode shaded ici, voilà le résultat qu'on obtient on retrouve les contours on voit qu'ils sont un peu plus grossiers ça dépend bien sûr de la taille du P3 qu'on a mis relativement faible ici, une valeur à 0,25 donc la scène est relativement grande ici le scale n'est pas si petit que ça c'est 0,25 mais comparativement à la taille des bâtiments on a un petit cube de telle manière de ne pas perdre les contours mais on voit qu'on a quelque chose de plus grossier par rapport à ce qu'on avait avec le PFX Tunes ce n'est pas très grave on va voir comment on peut le gérer on peut encore réduire effectivement donc ça c'est le match distribute ici on est avec le P3 sur les instances le transforme le match et on va associer donc simplement un premier match random donc on le trouve ici et puis un match transform qui est quasiment en dessous ici ce qui va nous permettre d'une part avec le match transform on va aussi l'éteindre ici on va venir sur le match random on va l'activer et ce qu'on est venu faire de manière assez simple c'est qu'on le voit sur le match random on a joué sur la position Y ici donc une variation sur l'axe Y et en laissant très peu de variations sur l'axe XZ donc latéralement ça ne bouge pas trop et puis on a joué aussi sur le scale pareil Y donc position et scale de Y sont poussés à fond plus ou moins et on va jouer donc sur pour faire disparaître progressivement ce phénomène ici de force de random on va jouer donc sur la force ici qui est définie qui va varier de 1 à 0 donc elle est forte au début on a 1 ok donc si on revient au début voilà ce qu'on obtient ça couvre quasiment l'écran grâce aux valeurs de position Y et de scale Y ici voilà donc on a quelque chose de relativement étiré qui se défend complètement ici 1 et puis en 50 eh bien on tombera sur donc la valeur de 1 et on va faire donc enfin on mettra la valeur de 1 on qui fermera cette valeur donc de force variable de 1 à 50 on fera la même chose pour le transform dans le sens pour accompagner le mouvement donc du random vertical comme ça on va déplacer aussi verticalement donc l'ensemble donc des mash instancer ici en venant donc ici sur le transform voilà on va jouer donc sur les valeurs on est à l'heure de 20 ici on est sur la hauteur plus haut et on va descendre à 0 donc ça va accompagner dans la descente et la reconstitution de la ville le mouvement du random ici de manière assez simple voilà donc alors on peut bien sûr complexifier à partir du moment on a la découpe de la ville soit on veut l'éclater soit on veut la reconstituer nous ici on la reconstitue on peut effectivement faire ce que l'on veut on peut utiliser la dynamique par exemple module rajouté récemment dans mash pour obtenir donc tous les effets que l'on recherche ici donc on va obtenir donc ce type de rendu alors ce que l'on ce type de d'animation de cinématique ce que l'on va faire ensuite c'est que sur le cube on va mettre donc un shader high surface standard on a sélectionné dans les presets et on a fait simple le blood ici donc on a cette couleur un peu sans avec un peu de sss pour donner un peu ce côté semi-transparent donc on trouve dans le sang effectivement dans la cire par exemple quelque chose comme ça et donc on va faire le rendu et bien sûr ce p cube va se ce shader va se transporter donc aux instances et on va retrouver donc sur l'ensemble des instances ce même shader donc on pourra faire le rendu avec arnold et puis on sortira différentes passes que l'on viendra donc de sss notamment le sss pour venir les retravailler les combiner donc dans nuke et pour obtenir le résultat final que l'on voit donc dans nuke qui est une combinaison donc ici comme on peut le revoir de différentes passes on voit qu'il y a un décalage au départ on a donc un décalage voilà ici on a deux deux passes une première donc qui est la passe classique que l'on sort de rgba la beauty et puis derrière une deuxième passe qui est la passe donc de spéculaire combinée au sss que l'on va donc dégrader dans l'alpha qui va permettre d'avoir juste cette trace là comme si la ville qui se reconstituait laissait une trace sur un mur de sang ici qui a du mal à sécher et qui finit par blanchir au fur et à mesure ici et puis ensuite à la fin on va combiner ce que j'utilisais au début on va combiner ici dans notre cas de figure avec un rendu de l'outline donc des contours de la ville mais on pourrait très bien combiner avec un rendu full de shader plein avec Arnold de la ville aussi qu'on ferait apparaître progressivement donc que dans Newk ici voilà donc ici la décomposition voilà un peu le travail on a un petit travail à réaliser bien sûr dans Newk qu'on pourra voir dans un prochain tutoriel ici aujourd'hui on s'est plutôt attardé donc sur ce travail du passage donc du shader Toons donc PFX Toons à Match Network qui nous permet d'obtenir donc une cinématique intéressante pour le motion design de la ville Sous-titrage FR ?